Je m'appelle Louis de Gouillon-Mattignon, j'ai 31 ans, je suis le président et le cofondateur de la société Gamma et j'ai un parcours qui n'est pas un parcours d'ingénieur dans le monde de l'aérospatiale. J'ai fait du droit en tant qu'étudiant, je suis allé jusqu'au doctorat en droit et ensuite en parallèle je me suis intéressé à pas mal de sujets différents et dans le cadre de la rédaction de ma thèse je me suis intéressé au droit spatial et j'ai fait ma thèse sur le droit de l'espace et c'est la raison qui m'a poussé ensuite à construire ma société dans le domaine de l'aérospatiale puisque je me suis rendu compte qu'il y avait des opportunités notamment avec ce nouveau type de propulsion qu'est la pression radiative, la propulsion photonique, la voile solaire. Très bien. Quel a été votre parcours d'étudiant ? Alors j'ai commencé par faire du droit, d'abord une licence ensuite j'ai fait un master et ensuite un doctorat j'ai en parallèle de mes études eu un parcours un peu différent parce que j'ai pas fait une scolarité un peu classique où on entre à l'université à 18 ans et on ressort à 23, 25, 27 ans dépendamment de ce que l'on fait je sais que par exemple en droit il y a des gens qui prennent pas mal de temps pour faire leur thèse ils peuvent aller entre 5 et 7 ans parfois pour terminer une thèse donc voilà j'ai pas eu ce parcours là j'ai eu un parcours où je dirais que j'ai pas été spécialement très bon sur le plan universitaire j'ai validé mes années mais je les ai pas validées avec des mentions ou quoi que ce soit parce que en fait j'étais plus intéressé par des projets que je menais en parallèle donc je passais pas assez de temps à la fac j'ai été très proche notamment des gens du voyage en France une communauté que je connais un petit peu parce que j'ai essayé de défendre un petit peu la culture et l'identité de cigane en France j'ai fait un peu de politique et j'ai eu pas mal de choses j'ai toujours aimé faire des choses en parallèle de mes études donc j'ai fait mon droit, je me suis allé jusqu'au doctorat après j'ai fait l'école des avocats et j'ai construit Gamma à peu près au même moment au moment où je terminais ma thèse et au moment où je rentrais à l'école des avocats et l'idée ça a été vraiment de construire cette société un peu grâce à tout ce que j'avais entendu dans le cadre de ma thèse puisque quand vous êtes étudiant vous faites beaucoup de podcasts vous lisez énormément sur le sujet sur lequel vous travaillez dans le cadre de vos recherches doctorales et à l'époque j'écoutais un podcast de France Culture qui s'appelle la méthode scientifique et là je tombe sur une émission sur la voile solaire et ça a été assez exceptionnel parce que je me suis rendu compte que c'était assez merveilleux et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé à faire Gamma Quel a été votre parcours professionnel ? J'ai vraiment tout de suite après ma thèse en droit et en parallèle de mon école d'avocats je me suis intéressé au spatial et j'ai construit deux sociétés en parallèle une première qui est un peu plus anecdotique qui s'appelle Toucan Space le principe de cette société c'est que vous envoyez des choses sur la station spatiale internationale et puis vous les récupérez et vous pouvez dire que ces choses sont allées dans l'espace donc ça leur donne un peu de valeur il y a des gens qui ont voulu envoyer des montres, des paires de chaussures on a envoyé des bijoux, on a envoyé des écussons, etc. et on a fait à ce jour six vols vers la station spatiale internationale donc c'est pas rien on travaille principalement avec la NASA et avec l'agence spatiale japonaise, la JAXA et en parallèle de Toucan Space, j'ai lancé Gamma grâce à une rencontre d'abord une rencontre avec U3P qui est une association d'ingénieurs français qui a œuvré à la promotion de la voile solaire dans les années 80-90-2000 et aujourd'hui ce sont des ingénieurs à la retraite mais qui sont toujours passionnés je pense notamment à Jean-Yves Prado et Alain Perret qui m'ont mis en relation avec Thibaut Elvière avec lequel j'ai construit Gamma début d'année scolaire 2020 donc août-septembre 2020 et on a construit le projet et petit à petit on a recruté les gens nous ont rejoints donc voilà, vraiment j'ai terminé ma thèse j'ai commencé mon école d'avocat et en parallèle j'avais Toucan Space et Gamma Très bien, qu'est-ce que représente Gamma Space en fait ? Alors Gamma c'est une société qui a pour objectif de révolutionner le transport spatial sur longue distance grâce à la voile solaire, la voile solaire c'est un dispositif propulsif c'est un moyen de propulser des objets dans l'espace qui a cette particularité de ne pas avoir à embarquer de carburant c'est-à-dire qu'aujourd'hui lorsque vous faites une mission vers Mars, vers Vénus, vers un astéroïde à partir du moment où vous voulez partir loin dans l'espace vous avez besoin de carburant, soit pour pousser le satellite soit tout simplement aussi pour faire différentes corrections de trajectoire et différentes adaptations à l'environnement de la mécanique céleste et la voile solaire c'est un peu particulier parce qu'en fait c'est comme un grand miroir qu'on déploie dans l'espace et on se sert de la lumière qui est là dans le système solaire pour pouvoir déplacer nos charges utiles et aller d'un point A à un point B donc le projet avec Gamma c'est comment est-ce qu'on va révolutionner sur très longue distance le voyage spatial non habité, c'est pas fait pour les êtres humains c'est fait plutôt pour les satellites miniaturisés puisque on a ce qu'on appelle le ratio surface sur masse dans la voile solaire c'est-à-dire plus la voile est grande et plus l'ensemble de l'objet spatial est peu massif plus c'est intéressant et plus la poussée est forte donc c'est vrai que si on pense à du vol habité ce sera très compliqué d'avoir des voiles solaires qui soient vraiment, comment dirais-je, performantes donc nous on s'adresse vraiment au marché des nanosatellites et c'est un projet qui, comment dirais-je, relève aussi un peu du rêve parce qu'aujourd'hui la plupart des startups dans le domaine de l'aérospatiale sont très orientées orbite basse pour des services type internet des objets observation de la terre, constellation, radiofréquence, télécommunication c'est vraiment ces sujets-là qui sont traités aujourd'hui par la majorité des startups nous on a voulu prendre un petit peu, comment dirais-je, le parti d'offrir un projet qui était peut-être un peu plus aujourd'hui proche de la science-fiction puisqu'on veut partir très loin et avec un système totalement innovant mais c'est ce qui aussi amue beaucoup des ingénieurs qui nous ont rejoints c'est-à-dire que le projet c'était pas simplement monter un business vendre, construire un produit et gagner de l'argent c'était vraiment essayer de faire avancer un peu la recherche scientifique essayer de faire un petit peu avancer la conquête de l'espace et tout à l'heure on parlait en off juste avant que l'émission ne commence de Jacques Blamont c'est aussi né un peu de ces discussions avec Jacques Blamont j'ai notamment été frappé quand Jacques Blamont que j'ai un peu connu puisque j'ai édité un ouvrage qu'il a écrit puis je suis en train d'éditer un second qui paraîtra d'ici quelques temps Jacques Blamont a quand même réalisé des choses assez fabuleuses notamment en coopération avec l'Union soviétique à partir des années 70-80 je pense notamment à des missions qui ont eu pour vocation d'envoyer des ballons dans l'atmosphère vénusienne et d'aller observer un petit peu ce qui se passerait dans les plus hautes couches de l'atmosphère vénusienne et j'ai trouvé que cette approche spatiale, cette approche de la découverte cette approche de l'innovation, cette approche un peu à la Léonard de Vinci m'a beaucoup plu et c'est la raison pour laquelle on a construit Gamma avec Thibaut puis avec Andrew qui nous a rejoint et puis avec l'équipe aujourd'hui qui est forte d'une vingtaine de personnes mais c'était la dimension aussi rêve il n'y avait pas que la dimension business ce qui est important de souligner il me semble, chose fondamentale pour ne pas dire c'est une autre personnalité qui rentre en ligne de compte et notamment française c'est aussi française que Jacques Blamont bien entendu c'est Audouin Dolfius qui a participé au développement des ballons stratosphériques et donc ça aussi c'est important vous avez notamment le fameux ballon stratosphérique présent au musée de l'air et de l'espace que vous pourrez remarquer avec à côté du ballon stratosphérique développé par les Russes avant les années 1980 donc on peut voir effectivement toutes les différentes réussites l'exploit scientifique et l'impact que ça a eu sur la recherche notamment en astronomie, astrophysique concernant la planète Vénus c'est vrai qu'il y a eu beaucoup je me permets juste de rebondir sur ce que vous venez de dire mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites qui étaient très ambitieuses dans les années 80 notamment au début des coopérations franco-soviétiques ou franco-américaines et beaucoup de projets qui n'étaient pas simplement des projets de business mais plus des projets exploratoires et comment est-ce qu'on allait par exemple comprendre un petit peu l'atmosphère vénusienne ou comment est-ce qu'on allait pouvoir se déplacer sur Mars je pense notamment à un vieux projet qui s'appelait la Mars Ball et l'idée c'était de faire atterrir comme une espèce de balle rebondissante sur Mars et se servir de ce qu'on appelle les vents martiens pour pouvoir en fait naviguer cette balle de manière non contrôlée et pour pouvoir faire des observations de Mars c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui on a utilisé un peu la même technique sur certains panneaux solaires de certains rovers avec les Mars Cleaning Events en fait on se sert du vent pour pouvoir nettoyer la poussière des panneaux solaires il y a eu beaucoup de choses qui étaient très inventives et qu'il faut je pense redécouvrir aujourd'hui en 2023 il y a beaucoup beaucoup encore de technologies qui sont à mon avis grâce à la miniaturisation possibles et qui peuvent être mises en oeuvre alors avez-vous eu une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant professionnel qui vous a influencé directement ou indirectement pour vous orienter sur une carrière liée au spatial bien entendu j'ai eu beaucoup de rencontres sur le plan plus personnel la rencontre avec les gens du voyage qui m'a donné beaucoup de force et ça m'a donné beaucoup de vision sur le monde un peu nouvelle et plus immédiatement la rencontre avec Jacques Blamont que j'ai un peu connue que j'ai édité à deux reprises Jacques Blamont je l'ai connu à la fin de sa vie donc pour les gens qui ne le connaissent pas c'est le premier directeur scientifique du CNES et c'est un peu l'un des fondateurs avec Aubinière dans les années 60 du CNES des premiers projets de fusées sondes Véronique et les premiers essais un petit peu en haute altitude des fusées sondes et des différentes charges utiles il y avait une équipe qui travaillait entre l'Algérie et la France et puis ensuite la Guyane et qui a un peu mis en place les bases du programme spatial français il y avait bien évidemment une dimension très militaire avec la CEREV et puis avec les intérêts de la miniaturisation des charges atomiques mais il y avait aussi cette recherche dans le cadre de l'année géophysique internationale de la science et d'instruments scientifiques toujours plus avancés et Blamont m'a un peu raconté tout ça à la fin de sa vie et je pense que ça a été cette rencontre qui a été un peu décisive c'est comment est-ce qu'on fait de la science spatiale avec une vision comment dirais-je j'allais dire très française et très européenne c'est-à-dire en essayant sans beaucoup d'argent essayer de faire des choses qui sont assez exceptionnelles essayer d'avoir l'intelligence de mettre en place soit des systèmes soit des avancées technologiques qui n'essent pas forcément du capital comment dirais-je illimité et comment est-ce qu'on arrivait à faire progresser un peu cette vision du monde c'est difficile à expliquer mais c'est vraiment voilà comment faire de la recherche scientifique comment avoir une vision plus plus profonde de l'environnement solaire dans lequel on est je parle du système solaire voilà et comment est-ce qu'on pouvait marier un petit peu l'environnement start-up contemporain avec du capital risque avec des jeunes start-up qui se créent maintenant assez régulièrement pour le spatial et cette vision-là et c'est un peu né de ça Gamma pouvez-vous nous présenter les projets d'un point de vue technique que développe Gamma alors pour l'instant Gamma c'est une entreprise qui est en région parisienne à Ivry-sur-Seine qui est composée d'une vingtaine d'ingénieurs l'entreprise a déjà levé un peu d'argent et puis envoyé son premier satellite dans l'espace il y a quelques semaines avec SpaceX un CubeSat 6 unités donc c'est à peu près un satellite de la taille d'une boîte à chaussures et qui a pour objectif de pouvoir démontrer le déploiement d'une voile solaire donc pour les gens qui ne voient pas trop ce que c'est que la voile solaire c'est comme une espèce de gigantesque couverture de survie qui est déployée dans l'espace depuis un tout petit satellite donc on pense à un satellite qui fait la taille d'une boîte à chaussures et qui va dans le cadre de cette première mission qu'on a envoyée il y a quelques semaines Gamma Alpha déployer une voile solaire de 75 mètres carrés donc c'est vraiment ça notre technologie c'est le déploiement de super surfaces dans l'espace et en termes de rêve et en termes de vision c'est vraiment aller explorer toujours plus loin en termes de commercial et en termes de comment dirais-je ce que l'on va vendre on est encore un petit peu en train de chercher quels seront nos premiers clients pour faire ce type de mission exploratoire mais les choses se mettent en place peu à peu l'entreprise a deux ans d'ancienneté et les prochains projets sont les suivants une mission qui aura lieu en 2024-2025 qui s'appellera Gamma Beta et qui aura pour objectif de faire une démonstration de la navigation à voile solaire Gamma Alpha qui vient de partir c'était le déploiement de la voile Gamma Beta qui partira dans un an un an et demi deux ans ce sera vraiment la navigation à voile et à partir de 2026 là on aimerait bien faire notre première mission en Deep Space c'est-à-dire partir au-delà de l'orbite géostationnaire peut-être vers Mars ou vers Vénus Alors le projet de la propulsion solaire via la voile solaire avait déjà été développé par différentes agences dont l'ESA c'est-à-dire l'agence spatiale européenne la NASA l'AJAXA mais elle a dû hélas elle a dû être laissée de côté due à différentes problématiques exemple en 1973 la NASA et l'ESA engagent des travaux sur les voiliers solaires afin de rejoindre la fameuse comète de Halley en 1986 le projet sera abandonné en 1977 car la mise au point de cette technologie était beaucoup trop lente De votre côté pourquoi le développement de cette voile solaire qui fait incontestablement partie d'une complexité technologique non des moindres ? Il y a eu en fait un phénomène il y a deux réponses à cette question la première c'est que de manière générale les agences spatiales qui jusqu'à on va dire les années 2000 2010 étaient principalement impliquées dans la construction des différents objets spatiaux ont peur de prendre des risques et j'ai tendance à mettre plus d'argent pour faire des choses plus classiques et plus robustes dont on sait que les choses fonctionnent je pense notamment à la fusée qui peut réatterrir et qui peut être réutilisée c'était une idée qui était un peu dans les cartons la NASA via Boeing via Rockwell et les autres sociétés qui travaillaient pour la NASA pour la construction de la navette avaient mis en place certaines choses avec la réutilisation des boosters notamment mais je pense que les agences jusqu'à présent étaient un peu réticentes à l'idée de prendre des risques ce que les start-up ne sont pas par définition une start-up c'est tout le contraire c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de risques on apprend on essaie d'avancer le plus vite possible donc l'une des premières raisons pour lesquelles la voile solaire n'a pas vraiment fonctionné c'est la version des agences spatiales pour le risque aussi et c'est ça la seconde raison c'est qu'on a connu quand même sur les 15 dernières années deux révolutions dans le monde de l'aérospatiale c'est la baisse du coût d'accès à l'espace d'une part et d'autre part la miniaturisation des composants satellitaires jusqu'à présent envoyer un satellite ça coûtait des dizaines voire des centaines de millions d'euros et un satellite faisait la taille d'une petite voiture voire parfois d'un bus scolaire aujourd'hui envoyer dans l'espace un satellite ça coûte quelques centaines de milliers d'euros et ça fait un satellite la taille d'une boîte à chaussures d'une boîte de vin voire d'un micro-ondes donc on a eu vraiment ces deux révolutions-là au cours des 20 dernières années baisse des coûts d'accès à l'espace et miniaturisation des technologies spatiales qui font qu'aujourd'hui on a un produit la voile solaire qui est cohérent c'est-à-dire qu'une voile solaire avec un satellite qui fait la taille d'une voiture ça n'a pas de sens une voile solaire ou avec un lancement qui va coûter des millions de dollars ça n'a pas de sens mais en revanche tester une nouvelle technologie dans un monde où on est en recherche un petit peu de nouvelles façons d'avoir accès à l'espace toujours plus astucieuse c'est ce dont je parlais tout à l'heure là ça fait sens c'est la raison pour laquelle Gamma est arrivé je pense à un moment assez opportun dans l'histoire de l'aérospatiale Très bien Alors bénéficiez-vous des expertises de ces fameuses agences spatiales qui avaient déjà travaillé dans les années 70 pour celles connues et visibles notamment dans le milieu européen sur la voile solaire Alors on a parlé à beaucoup de gens on a parlé aux japonais qui ont lancé Icaros en 2010 qui est une voile solaire qui est partie avec la sonde Akatsuki vers Vénus on a parlé aux américains qui ont travaillé sur Ninja Scout qui vient de partir avec Artemis il y a quelques temps et qui travaille actuellement sur Solar Cruiser on a discuté avec les gens de la Planetary Society qui ont fait voler LightSail 1 puis LightSail 2 récemment on a discuté avec l'U3P en France qui a oeuvré à la promotion de la propulsion photonique pendant des années depuis les années 80-90 encore jusqu'aujourd'hui on a récolté pas mal d'informations et on a un peu comment dirais-je pris tout ce que l'on pouvait prendre à droite à gauche de ces différentes agences et de ces différentes personnes je pense encore une fois à Jean-Yves Prado à Les Johnson et puis à d'autres à Pete Worden et on a ensuite surtout été accompagné plus pragmatiquement par le CNES depuis que la société existe donc ça fait à peu près deux ans on est accompagné par le CNES le CNES fait des revues de phase avec nous c'est-à-dire qu'à chaque étape un peu clé du développement du projet le CNES va venir valider nos différentes opérations et nos résultats des différentes étapes à accomplir avant d'envoyer notre objet dans l'espace le CNES nous a mis à disposition ce qu'on appelle des salles blanches c'est-à-dire des espèces de grands hangars qui sont très propres qui permettent d'intégrer les satellites avant de partir donc je dirais que ça a été d'abord un peu du brainstorming auprès de tous les anciens qui avaient travaillé sur cette technologie entre les années 80-90 et aujourd'hui et ensuite plus immédiatement avec le CNES très bien alors dernièrement le satellite 6U composé de la voile solaire a été lancé avec succès par la fusée de SpaceX via un fameux lanceur Falcon 9 le 3 janvier 2023 comment s'est passée la mise en orbite ? ça s'est très bien passé le décollage est eu à 15h45 heure française depuis la Floride Cap Canaveral le lanceur Falcon 9 a mis à poste à 538 km d'altitude Gamma Alpha qui est un cube 7-6 unités de 11,2 kg qui va déployer une voile solaire de 73,3 m² et pour l'instant nous avons reçu les premières recettes en vol tout est nominal le satellite est sur son orbite et puis il tourne autour de la Terre à une vitesse d'à peu près 28 000 km heure alors pourquoi la voile solaire ne s'est-elle pas déployée peu de temps après le lancement ? alors pour l'instant on a une boîte qui tourne dans laquelle est empaqueté notre grande voile solaire d'à peu près 75 m² nous allons déployer la voile au printemps nous ne l'avons pas fait pour l'instant parce qu'on a eu la chance de pouvoir encore une fois via le CNES faire un vol test en A300G ce sont les vols paraboliques qui recréent les conditions de l'absence de gravité et on va faire ce vol en mois de mars et on aura comme ça un peu plus d'expérience et un peu plus de recul sur nos algorithmes notre software pour pouvoir déployer dans les meilleures conditions au printemps je pense début avril ou courant avril très bien alors l'apparition des nouveaux lanceurs nous insère incontestablement dans ce que nous appelons un nouveau marché pouvez-vous nous en dire plus sur le marché dans lequel se situe Gamma ? alors très rapidement dans les années 50-60 c'était vraiment l'exploration de l'espace à des fins politiques et militaires dans les années 90 le premier marché qui s'est ouvert c'était l'arc géostationnaire avec la télévision par satellite les premières privatisations des grandes firmes télécommunicationnelles Deutsche Telecom France Telecom British Telecom etc et depuis on va dire 2010-2015 on est plutôt sur l'orbite basse avec d'un côté l'observation de la Terre et de l'autre les constellations soit pour de l'Internet soit pour de l'IoT Internet of Things et pour de la connectivité toujours plus intéressante pour nos objets qui sont toujours plus demandeurs de ce type de connectivité le marché sur lequel se positionne Gamma est un peu comment dirais-je un peu en avant actuellement des tendances commerciales puisqu'on a choisi d'être sur le Deep Space c'est à dire tout ce qui est au-delà de l'orbite géostationnaire donc plutôt la Lune Mars, Vénus, Mercure des astéroïdes, Jupiter on a décidé vraiment de partir sur la dimension exploratoire d'une part et enfin d'autre part sur la partie aussi dite des orbites atypiques c'est à dire comment est-ce qu'on peut avec une voile solaire se maintenir sur des positions qui normalement serait instables mais comme la lumière pousse toujours sur notre voile on arrive en fait à maintenir une espèce d'équilibre et donc d'avoir des points d'accès je pense notamment à l'observation des pôles ou à tout ce qu'on appelle les orbites géostationnaires déplacées qui sont intéressantes pour des applications économiques plus immédiates mais le vrai marché sur lequel on se positionne c'est l'exploration et aller un peu plus loin avec des technologies un peu moins chères selon vous quels sont les avantages de participer au développement du New Space en France et plus généralement dans les pays européens en tenant compte bien entendu des grands groupes et de leur histoire comme Ariane Group Ariane Espace Safran Le CNES Thales LESA Airbus et plein d'autres L'industrie le paysage de l'industrie aérospatiale était jusqu'on va dire les années 2005 2010 2015 et depuis les années 90 80 principalement dominé par quelques grands groupes qui avaient un peu le monopole sur les différentes opérations que ce soit la construction des objets spatiaux que ce soit l'utilisation dans l'espace des différents assets actifs spatiaux et enfin sur Terre sur la réception des données et puis leur traitement et puis comment ces données allaient être utilisées à des fins soit économiques soit militaires aujourd'hui c'est un peu différent puisqu'en fait il y a de plus en plus de jeunes entreprises qui se joignent un petit peu à cette espèce de paysage industriel ce tissu industriel et qui permettent je pense plus d'agressivité et plus de prise de risque c'est ce dont vous parliez tout à l'heure en réalité l'avantage du New Space en France c'est la possibilité pour la France et a fortiori l'Europe de se hisser un petit peu sur une position où on peut faire face aux Etats-Unis d'un côté et à l'Asie de l'autre parce qu'on a justement ces nouvelles entreprises qui sont prêtes à prendre des risques qui développent des technologies auxquelles les grands groupes ne pensent peut-être pas forcément parce que c'est un petit peu atypique je pense notamment à la voile solaire mais il y a aussi d'autres types de technologies donc je pense que c'est bien que ce phénomène ait été appréhendé par les pouvoirs publics en France que ce soit le CNES la DGE ou même Bercy de manière générale et je pense que c'est bien qu'aujourd'hui il y ait de plus en plus de start-up qui se créent et qu'on puisse faire partie un petit peu de ce tissu d'entreprises jeunes qui essaient de révolutionner un petit peu l'accès à l'espace et l'utilisation de l'espace Très bien En tant que jeune français à la tête de Gamma Space conscient de l'intérêt du développement d'une start-up qui vit quotidiennement les difficultés liées au développement économique de la start-up mais aussi de la concurrence extrêmement rude présente dans le milieu européen Comparé aux Etats-Unis quel regard expérimenté portez-vous sur la création d'emplois d'emplois je le rappelle qui est un défi majeur aujourd'hui en France qui est fondamental essentiel et en tenant compte je vais faire une ouverture sur une conscience à la fois sociale et nationale d'un point de vue historique que nos grands-parents à vous et à moi quand ils travaillaient ils travaillaient toute leur vie dans un même métier en fait ils avaient un métier toute leur vie voire deux aujourd'hui depuis 15-20 ans voire 25 ans un peu moins de 25 ans et bien on change durant toute notre vie entre 5 à 6 fois de métier il y a plein de choses dans votre question je dirais qu'il y a deux choses il y a d'un côté faire du spatial en Europe et en France et de l'autre le monde du travail je dirais que faire du spatial en France ou en Europe c'est assez fabuleux en fait c'est quelque chose que l'on ne voit pas parce que ça paraît pas évident mais c'est assez fabuleux parce qu'il y a énormément d'aides lorsque l'on crée une entreprise lorsque l'on veut recruter de jeunes ingénieurs c'est vraiment la France c'est un paradis pour construire une société et pour pouvoir construire les bases d'une société avec un projet commercial et un projet technologique ça devient un petit peu plus complexe à mesure que l'on avance puisqu'on a besoin de surfaces financières qui sont toujours plus importantes et à ce titre les Etats-Unis par exemple offrent peut-être plus de capital risque qu'en Europe c'est plus facile de lever beaucoup d'argent quand on part aux Etats-Unis mais quand on est dans les premières années d'existence de l'entreprise que l'on soit en France en Italie en Allemagne ou n'importe où en Europe on a vraiment à disposition des fonds qui sont proposés par les commissions européennes par l'Union Européenne par l'Agence Spatiale Européenne et puis au niveau national on a les départements les régions encore une fois le ministère d'économie les différents plans France Relance la BPI enfin il y a énormément de choses pour construire une société et on a de très 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 bons ingénieurs toute chose égale par ailleurs un ingénieur français qui sort d'école et un ingénieur américain qui sort d'école pour moi ils n'ont pas la même valeur c'est-à-dire que l'ingénieur français est en général assez avancé et a plus de technicité que les ingénieurs américains en revanche les ingénieurs américains ils ont autre chose c'est que souvent ils ont beaucoup de volonté beaucoup de dynamisme et ils sont très entreprenants dans leurs différentes tâches ils sont peut-être plus libres et ça ça tient peut-être plus au modèle de l'éducation anglo-américain qui est peut-être une éducation plus fondée sur la recherche de l'abstraction et sur la pragmaticité si je puis dire le pragmatique dans les études nous en France c'est quand même assez carré c'est quand même assez scolaire et c'est parfois un peu trop élitiste mais dis donc on a des ingénieurs qui sont merveilleux je veux dire on a des pointes et ça c'est vraiment quelque chose de fort donc pour créer une entreprise la France et l'Europe merveilleux en revanche pour la développer c'est vrai que les Etats-Unis sont très concurrentiels d'un point de vue du travail c'est vrai qu'aujourd'hui les gens changent de plus en plus de travail on télétravaille aussi c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans aujourd'hui on assiste vraiment à beaucoup beaucoup de gens qui veulent télétravailler qui veulent rester chez eux ou qui veulent aménager leur temps de travail entre du temps personnel et du temps de travail je pense que c'est un peu le sens de l'histoire si je puis dire on parlait d'un temps long tout à l'heure et je pense que c'est un peu le sens de l'histoire c'est que petit à petit le travail va disparaître ou en tout cas changer et c'est vrai qu'aujourd'hui on produit beaucoup plus de valeur et beaucoup plus de richesse avec beaucoup moins de temps de travail et ça c'est assez merveilleux donc peut-être que ce à quoi on assiste aujourd'hui que ce soit le télétravail que ce soit la dématérialisation des travaux que ce soit le fait que les gens veulent davantage aménager leur temps de travail c'est peut-être le sens normal de l'histoire et c'est peut-être ce pourquoi l'homme avance et c'est peut-être dans une lecture un petit peu marxiste marxisande de l'histoire c'est peut-être une dimension de fin de travail à terme mais c'est vrai que les choses bougent énormément aux Etats-Unis on parle de the great resignation mais ça c'est aussi lié au Covid en France il y a beaucoup de gens qui maintenant veulent télétravailler on passe beaucoup de temps quand on est chef d'entreprise à appeler des salariés ou appeler des jeunes ingénieurs pour les recruter et on va dire une fois sur trois les personnes nous demandent de télétravailler donc il y a des travaux qu'on peut faire depuis chez soi puis il y en a d'autres on a besoin d'être sur site et il faut trouver l'équilibre entre les deux je pense l'accès au financement et les levées de fonds comment ça se passe ? alors il y a beaucoup d'aides publiques en France soit à travers la défiscalisation enfin ce qu'on appelle les crédits impôts recherche ou les statuts jeunes entreprises innovantes on a aussi la BPI on a le CNES qui aide énormément lorsqu'on est dans l'entreprise aérospatiale sinon il faut aller voir ce qu'on appelle des capital risqueurs on donne le terme de business angel ou on va voir ce qu'on appelle des fonds d'investissement avec un projet qui en général est résumé dans un document qu'on appelle un deck et ce deck est un peu la vision de l'entreprise avec un petit peu le pourquoi on a créé cette entreprise et quels vont être d'un point de vue commercial les effets de cette entreprise et ensuite on va lever de l'argent et c'est pas toujours facile parce que pour lever de l'argent il faut d'une part avoir une très bonne équipe et d'autre part avoir un produit qui sera vendu et parfois il faut trouver un juste équilibre entre les deux on n'a pas le temps de construire et de consolider l'équipe on se concentre sur son produit et c'est un petit peu ça le rôle du chef d'entreprise c'est de jongler entre ces différentes casquettes et ces différents axes de recherche et d'être un petit peu sur plein de sujets à la fois alors aujourd'hui quels sont les challenges de Gama Gama c'est le recrutement numéro 1 trouver des personnes qui nous rejoignent sur certains postes en particulier lever de l'argent mais ça ça fait partie de la vie de n'importe quelle entreprise et surtout de trouver des clients et pour trouver des clients il faut qu'on ait un produit qui soit un produit viable et c'est la raison pour laquelle sur notre prochaine mission spatiale Gama Beta on va venir démontrer la navigation à voile solaire pour pouvoir ensuite préparer une première mission vers le Deep Space donc soit Mars soit Vénus et là nous aimerions trouver un premier client un peu central qui puisse prendre en charge cette mission spatiale pour notre première mission Gama Alpha on a eu la chance d'être accompagné par le groupe CMA-CGM qui est un grand groupe de transport et de logistique et qui nous a aidé sur le plan financier très bien que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et le spatial et l'aéronautique en particulier j'ai lu cette question et c'est l'une des questions auxquelles j'ai pas mal réfléchi pendant la nuit parce que je me suis dit bon qu'est-ce que je vais répondre à ça et je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait deux choses numéro un écouter des podcasts je trouve ça génial le podcast c'est comme une émission de radio qui est un peu à la carte quoi et on peut écouter ça partout en faisant du sport en étant dans le métro en étant sur un vélo en partant en vacances on peut vraiment écouter des podcasts tout le temps et il y a vraiment plein de choses top la méthode scientifique sur France Culture et puis plein d'autres donc écouter des podcasts et se cultiver se construire un petit peu une culture de l'aérospatiale comprendre un petit peu quelles sont les grandes entreprises quels sont les grands domaines clés l'accès à l'espace la conception duale de l'utilisation spatiale c'est-à-dire et militaire et civile comprendre un petit peu les mécanismes de financement et écouter un petit peu les expériences des autres les rois de France étaient éduqués à la biographie je crois que c'est très important d'écouter les biographies des personnes qui sont inspirantes parce que ça nous permet de comprendre quels sont les chemins par lesquels ces personnes sont passées et ensuite de s'adapter de se construire sur ses propres chemins et ensuite et surtout c'est ça le plus important venez nous voir venez voir les différentes entreprises venez voir Gamma venez voir les autres entreprises dans le domaine de l'aérospatial vous n'aurez pas accès aux grandes entreprises parce que bon c'est souvent dans des grands bâtiments il y a des gens de la sécurité et des portes en verre etc c'est l'enfer mais dans les petites start-up les gens travaillent je veux dire de manière hyper accessible il y a une porte il y a un bouton on sonne quelqu'un vient vous ouvrir vous prenez 15 minutes max vous prenez un café avec la personne et c'est génial parce que vous avez vraiment déjà un pied dans le concret dans ce qui se passe donc c'est ça podcast et venir voir les gens alors pour finir les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi ? totalement je pense que c'est hyper important que les gens se rassemblent ici chez Gamma par exemple on a recruté une personne qui était membre d'une association et qui a permis à d'autres personnes de venir parce que la personne en question avait beaucoup de relations avec les autres personnes de l'association donc c'est assez fabuleux parce que ça permet en fait d'apprendre à travailler ensemble et ça permet d'apprendre à vivre un petit peu ensemble les réalités scientifiques et techniques et ça prépare je pense énormément les gens à rentrer dans la vie active lorsqu'ils sont étudiants et lorsqu'ils ne sont plus étudiants ce sont des lieux de vie qui sont assez merveilleux parce que c'est les endroits où on peut un peu rêver un peu brainstormer et un petit peu comment dirais-je se passionner pour des sujets qui ne sont pas forcément vendeurs ou qui ne sont pas forcément avec une grande rentabilité économique immédiate donc oui je pense que c'est absolument fabuleux et absolument nécessaire surtout dans les écoles je pense qu'il y a des associations qui se créent soit pour monter des petits projets ou monter des projets plus conséquents mais en général on a des problèmes de financement à ce niveau-là parce que les écoles n'ont pas énormément d'argent pour financer des missions trop ambitieuses mais je pense que c'est hyper important merci merci à vous